Bonjour et bienvenue à l'école du jeu! Wow! 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 Aujourd'hui, je vais faire mon vidéo toute seule. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Je m'appelle Naïma Lacroix et aujourd'hui, je vais parler de mes top 6. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Numéro 6 Je vais vous présenter Marvel United, mon top 6. Premièrement, à propos de ce jeu, pour faire, genre, mes appréciations à chaque jeu. Premièrement, là-dessus, dans le jeu, j'adore les personnages, comme ils sont faits. Je pourrais dire que j'adore ça. Je pourrais dire que ça, c'est un de mes préférés, car il y a beaucoup de... premiers monstres, c'était lui. Après, on a essayé... Ben, c'était Red Skull. Après, c'était lui. Et après, c'était... Non, c'est encore... Non, ben, on a... Je crois qu'on n'a pas essayé lui. C'est magnifique. C'est magnifique comment les personnages sont, puis dans tout le reste. Fait que là, je trouve que ça, ça va être pour mon... mon top 6. Numéro 5. Numéro 5 et Marvel United 5. Car Marvel United 5 a aussi beaucoup de personnages comme le top 6 que je vous ai parlé. Fait que là, premièrement, moi, j'aime beaucoup les animaux. Puis, sur ça, il y a beaucoup d'animaux. Puis souvent, moi, je prends renards, car j'adore beaucoup les renards. Fait que là... Ouais. Il y a beaucoup d'autres animaux que j'aime. Fait que là, ça, c'est pour... Numéro 4. Voilà. Voici mon top 4 de... Et c'est Unmatch. Unmatch est un de mes préférés jeux. Car nous avons deux autres, mais j'ai que joué lui. C'était de Jurassic Park et de... de Buffy. Puis, moi, qu'est-ce que j'aime dans ça, c'est parce que j'aime beaucoup ce film. Puis, c'est un film. Puis, en même temps, c'est parce que... qu'à chaque fois que je joue, je suis comme tout le temps à l'éveil de Satan. Je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve qu'ils sont forts. Parce qu'ils sont trop. Fait que là, c'est pour ça que je les ai pris. Quand on va dans le jeu, il y a comme un plateau avec les cages. Puis, moi, je peux placer mes trois personnages ensemble. J'ai souvent joué... J'ai souvent joué avec papa. Puis, j'ai souvent gagné. Fait que là, ça, c'est qu'est-ce que je donne pour mon top 4. Numéro 3. Mon numéro 3 est Sky Joe. Sky Joe est un vraiment un vite jeu qui joue à deux à huit joueurs. Fait que là, ça, c'est huit ans et plus. Et le fun truc à propos, ça, c'est que... Il faut qu'on aille moins. Puis ça, je trouve ça vraiment très, très, très bien. parce que moi, j'ai déjà joué à un autre jeu. Puis lui, c'est comme multiplication puis division. Mais ça aussi, c'est un jeu que j'adore. Fait que là, ça, c'est qu'est-ce que c'est pour mon top 3. Numéro 2. Voici mon top 2. Ça s'appelle The Meatians. Et The Meatians, l'évolution, est vraiment cool car on fait une équipe parce qu'il y a genre des zombies. Il faut qu'on les affronte. Et on doit tous les affronter en équipe. Mais dans celui-là, c'est plus différent que zombie kids. Vous savez déjà? Parce qu'on a déjà fait une vidéo de ça. C'est qu'il y a maintenant quatre bois dans chaque différente place. Puis aussi, j'ai oublié une chose. On a aussi des petites cartes. Puis ces cartes-là, il faut qu'on les ouvre. Puis les trophées, ça veut dire qu'on a réussi. Mais on n'est pas tout le temps obligé de mettre... Comme si... Si on a réussi, on met un cerveau. Puis si on... Fait que ça, je crois que ça, c'est un de mes top 2. Numéro 1. Voici mon numéro 1. C'est Stone Age. C'est un placement d'ouvriers. Fait que là, aussi, on... on brasse les dés pour la... Des ressources. Puis aussi, on construit des huttes pour notre village. Ça, c'est qu'est-ce que j'adore pour mon top 1. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci et à la prochaine. J'aime. Naïma, je peux-tu revenir, s'il vous plaît? Non! Quand on touche, à la boîte, c'est lisse. Je sais pas quoi dire, mais... Mais après, c'est elle comme... Bah... On chasse.